Vous avez déjà imaginé vos héros d'enfance en humain ? Moi non, mais je vais le faire aujourd'hui. J'ai trois persos ici. En premier, nous avons Tchoupi ! On va voir ce que ça donne en humain, Tchoupi. Habituellement, j'ai plus de persos que ça, et je me permets de tirer une sorte de dé pour savoir qui je vais dessiner. Mais là, vu que j'avais que trois idées, je pense que trois idées pour une vidéo, c'est bien. Il a une longue bouche comme ça, il n'a pas de dents. Du coup, il n'a pas de dents, donc les humains, quand ils n'ont pas de dents, ils ont une bouche un peu renfermée comme ça. Et là, il a un nez comme ça. Il a un bon nez bien rond, des tout petits yeux, renfermés aussi. Alors ouais, ça va être une vidéo terrifiante, comme vous pouvez le voir, parce qu'on ne va pas aller en s'améliorant, je vous le dis. Il a des petits sourcils là, et il n'a pas d'oreilles. Donc s'il n'a pas d'oreilles, on va dire qu'il s'était fait amputer des oreilles, genre qu'elles sont là. Et on n'a qu'à dire que ses cheveux là, enfin ses cheveux, je ne sais pas, son tour de truc, ça peut être genre une neckbeard qui se conduit jusque ses cheveux. Et il aurait une sorte de calvitie. Et du coup, vu qu'il a une neckbeard, il faut bien délimiter avec le menton ici, pour montrer qu'il n'a pas de poils sur le visage, mais juste au niveau du menton. Ça commence déjà bien, franchement, on commence fort. On va lui faire sa petite salopette, hein. Comme d'habitude, ce sera plus beau au propre, ne vous en faites pas. Voilà, on a terminé avec Tchoupi. Allez, révélation, 3, 2, 1. Wouah, il est trop beau, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en dites de ce beau Tchoupi ? Très bien, on va passer au deuxième. Le deuxième étant le Télétubis. Oh là là, ça va être un carnage encore une fois. Alors, qui on va faire en Télétubis ? Je pense faire pot. C'est un peu le Télétubis que je préférais quand j'étais petit. Je sais même pas pourquoi. Peut-être parce que c'était le plus petit, et du coup, moi, vu que j'étais petit, je me suis dit, hé, lui, c'est le plus petit des petits, du coup, je vais m'identifier en tant que beau. Je sais pas. Ok. Alors, je commence avec ses oreilles. Et lui aussi, il a le même truc que Tchoupi. On va lui faire une neckbeard également. Aucun manque de respect aux gens qui ont des neckbeards, hein. Mais en vrai, les colliers de barbe comme ça, là, évitez. Franchement, c'est un fashion faux pas. Quand c'est un faux pas, eh ben, il faut pas le faire. Bref, lui, il a quand même une meilleure coupe que Tchoupi parce qu'il a moyen de faire une sorte d'anneau avec ses cheveux. Ouais, on va dire ça, on va dire ça. Je sais pas comment ça tient. Je sais pas comment ces cheveux, là, tiennent, hein. Mais bon. Les yeux, je sais pas comment ils ont pu sortir ça à l'époque sans que ça fasse de controverses parce que c'est bien terrifiant, quand même. Ça se trouve, ça fait des controverses et j'en sais rien, hein. Alors, les hommes bougent bien, genre. Ouais, ils sont contents. Ils vivent dans un monde magique. Et lui non plus, il a pas dedans. Et j'ai même pas fait exprès. J'ai pas fait exprès de prendre deux persos qui se ressemblent, entre guillemets, physiquement. Sa bouche est un trou noir. Si c'était un dessin, genre, pour faire un truc terrifiant, j'aurais fait, genre, vous voyez, comme des trucs qui ressortent, là. Peut-être même une araignée qui sort et qui rentre dans sa bouche. C'est un truc à la Junjito. Mais vu que c'est pas censé être une vidéo effrayante, je le fais pas. Mais dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo effrayante sur des persos de l'enfance. Ça peut être marrant. Il a même des poils sur les oreilles. Et vu qu'il a un physique de Barbapapa, là, il faut lui faire le corps en conséquence. Je l'imagine bien avoir un Marcel. Marcel Taché, hein, bien sûr. Ben, ouais, je pense qu'on a terminé pot le plus beau de tous les Teletubbies. Alors, 3, 2, 1. Révélation. Qu'est-ce que vous en dites ? Il est beau, hein ? Vous voudriez pas lui faire un câlin ? Parce que moi, je sais pas, ça me tente bien de lui faire un câlin. On va passer au troisième. Le troisième étant Rolly Polly Olly. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, je sais pas si vous connaîtrez, mais moi, ça passait tout le temps sur Midi les Zouzous. C'était trop bien. Par contre, je sais pas ce que le mec, là, William Joyce, il a consommé avant de créer ça. Parce qu'il s'est dit, je vais faire un mec. C'est deux boules. Il a des boules pour les yeux. Il a des boules pour les oreilles. Il a des sortes de tuyaux pour les bras. Il a une antenne sur la tête. Donc, ouais, pourquoi pas, hein ? Mais bon, on va quand même lui faire des yeux qui ressemblent à des yeux humains. Il a un nez rond ici, du coup. Pourquoi tu me diras, il va être forcément que rond, ce mec ? À l'inverse de son pote qui est carré. Enfin, cubique, plutôt. Il a pas de cou, mais bon, c'est pas grave. Il a un tout petit corps, tout rond, hein ? Et il a... Bah, on peut dire que c'est peut-être la mèche de petit teuf. Il a une boule au-dessus. Mais comment je peux faire ça en tant que cheveux ? Peut-être que je peux lui faire une sorte de chapeau, en fait. Hop, il a un chapeau. Et plutôt qu'avoir une hélice, il a une boule. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si peu terrifiant. Je pensais qu'il allait être plus. On peut pas faire des trucs terrifiants tout le temps, hein. Il est même mignon. Faire des petites boucles, comme ça, des cheveux bouclés, ça sera encore plus mignon. Pour dire, les bras tout fins. Ça, ça peut être quelque chose qui fait peur. Si tu regardes là, il est mignon. Mais quand tu descends et que tu vois ses longs bras, là, c'est un peu moins mignon. Plus ses mains, là, sont bizarres. On dirait qu'il invoque quelque chose, là. Est-ce qu'il va invoquer Rolly Polly Holly ? Allez, on va s'arrêter là. En fait, je voulais le dessiner en humain, mais c'est pas un humain. Les humains, ils ont pas des bras comme ça et des jambes comme ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, parce que le visage ressemble à un humain. Et ça, c'est ce qui importe. Bref, on va révéler la version finie. 3, 2, 1. Rolly Polly Holly, alors, qu'est-ce que vous en dites ? Nous, voilà, les 3 résultats. Est-ce que ça vous a plu ? Quel personnage de l'enfance voulez-vous que je dessine ensuite ? Dites-les-moi en commentaire si ça vous a plu. Vous savez ce que vous devez faire. Vous devez vous abonner, vous devez liker, vous devez mettre la cloche, etc. Vous le savez, tout le monde le dit à chaque fois. Je vais pas le répéter. Bref, c'était Mox. Merci de votre attention.